... Un petit café ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu vous offrir un petit café. Mais par où vous êtes passé ? Par la porte. Je vous ai appelé au moins dix fois. Saloperie de batterie. On nous attend au Cap Rouge. C'est quoi le Cap Rouge ? Le rendez-vous des pires ordures de cette ville. I guess it's been a hell of a day The bar's still open Maybe with a little light We'll get hung over I think I've done my time Though I ain't guilty C'est dégueulasse, c'est marquillé. Pour l'extérieur, leur cadavre. C'est une femme Blonde, type européen 1m70, 30 ans environ Elle a probablement été étranglée avant d'être découpée et jetée ici La date du décès ? 3 semaines environ Les dossiers des femmes disparues correspondant à ce signalement Dissent en tout Anne Santori Convoquez tout le monde à la morde pour midi Ça vous laisse le temps d'éplucher les dossiers ? Celui-là ? Santori, c'est pour moi C'est qui, Santori ? Que j'aurais voulu être Le grand-pien n'est pas là ? C'est la mère d'An Santori qui est venue Suivez-moi C'était pas elle Je me pose une question Pourquoi le mari de votre fille n'est pas là ? Je n'en sais rien On prévient que sa femme est peut-être à la morgue en 5 morceaux Et il ne vient pas vérifier lui-même Quelle importance ? C'est pas Anne ? Vous avez raison, ça n'a aucune importance C'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse tellement Vous dresser le procès verbal de madame ? Et vous vous occupez des autres témoins ? Qu'est-ce que vous foutez là sur le banc de touche comme une pom-pom girl pendant ces périodes ? C'est sur le terrain que vous devriez être À fracasser des mâchoires À racher des oreilles À marquer un de ces essais dont vous avez le secret Frédéricain Je suis votre carrière depuis le début Je suis fan de vous Grave Moi aussi je voulais être rugbyman mais j'avais pas le gabarit Il me reste la course de petites voitures Blague à part Santori, pourquoi vous êtes pas sur la pelouse par une si belle journée ? Bon vous allez peut-être pas le croire mais j'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment C'est depuis que votre femme a disparu ? Pardon j'ai oublié de vous dire je suis flic à la crime Pourquoi vous êtes pas venu à l'IML ce matin ? Parce que ma femme n'est pas morte Ça fait trois semaines qu'elle a disparu Et personne l'a vu depuis Excusez-moi je dois y aller là Je cherche un homme musclé mais bien actif Parce que vous savez les handicapés y'a plus rien qui marche dedans Je peux vous aider Santori ? Je peux vous aider à retrouver votre femme Je suis pas flic, je suis un bon flic Un très bon flic Ça j'en doute pas une seconde Mais c'est pas la peine Elle reviendra Elle reviendra quand elle, elle l'aura décidé Elle a toujours fonctionné comme ça Vous êtes toujours aussi sûrs de vous ? Ouais Ouais Bonjour Lieutenant, comment ça va ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bonjour Lieutenant, ça va ? Pour vous ça fait beaucoup dans la même phrase Vous aimeriez bien savoir où j'étais hein ? Non On a deux familles qui pensent avoir reconnu le corps de la décharge Dites-moi ça refait pas une de trop ça ? Le corps est dans un mauvais état, ça a pas facilité l'identification D'autant que les témoins sont sous le choc d'une disparition Ah, et il y a autre chose Quoi ? Vous êtes enceinte ? On a une troisième piste Eric Charpentier Il a signalé la disparition de sa fiancée il y a trois semaines Mais il s'est pas présenté à l'IML Ok, convoquez-moi tout le monde Interrogatoire, passage à tabac, qu'on en finisse C'est déjà fait C'est fait ? Quoi c'est fait ? Bah les témoins sont là, du moins les deux familles dont je vous ai parlé Et pourquoi vous ne m'avez pas prévenu ? C'est ce que je viens de faire ? Ok, alors on y va Ah, passez-moi le procès verbal de la mère Centauri Le machin où elle déclare sur l'honneur de ne pas avoir reconnu sa fille dans les morceaux de la femme enquête Tu peux me dire à quoi tu joues ? Si ce truc atterrit sur le bureau du prog, j'aurais aucune raison d'emmerder ces braves gens Et j'ai une folle envie de les emmerder D'ailleurs, si vous pouviez m'en dire un peu plus, histoire d'emmerder efficace Et pourquoi tu emmerderais les Centauri ? Je vais te le dire Dès que je le saurai J'espère que ce sera une bonne raison Une pauvre femme sans défense est partie disparue depuis trois semaines Pour une âme pétrie de charité et de justice comme la mienne, c'est une excellente raison Oui, surtout si cette femme est l'épouse du Grand Centauri J'ai pas besoin d'une bonne raison pour remuer la merde, souffler Oui, un flic sous surveillance administrative au cas où tu l'auras oublié Dans deux jours, je dois rendre mon rapport Qui doit déterminer si oui ou non je peux réintégrer définitivement le service Blablabla Ta carte de flic dépend de ce blablabla, Fred Bien, maintenant que le révérend Moretti a terminé, si vous me disiez ce que vous savez sur le couple Centauri L'état civil d'Anne, il stipule que Pierre et elle étaient divorcés Mais il parle d'elle comme de sa femme À quand remonte ce divorce ? Deux mois d'après le rapport du greffe Donc avant sa disparition Là ça pue, ça pue drôlement bon Elle avait un fichu caractère Stéphanie Ça c'était un sacré petit bout de femme Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Il y a 23 jours exactement On a acheté un calendrier pour compter Les jours qui précédaient sa disparition, vous avez noté quelque chose ? Il n'a rien dit qui aurait pu vous alerter ? Il s'est pas comporté de façon inhabituelle ? Non Non mais... Le jour elle est partie, on a senti qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond Elle se tenait devant la grille de la maison Elle a dit qu'elle allait faire des courses Qu'elle allait revenir tout de suite Mais il y avait quelque chose dans ses yeux ? C'était encore plus noir que d'habitude Vous avez dit encore plus noir ? Oui Donc Stéphanie avait les yeux noirs ? Oui La jeune femme que vous avez vue à la morgue elle... Elle a les yeux bleus ? Vous l'aviez remarqué n'est-ce pas ? On était pas sûr Mais vous saviez que c'était pas votre petite fille ? Mais elle lui ressemblait tellement... Céline nous arrêtait ? Vous avez préféré la voir morte plutôt que... La passer le jour et la nuit à vous demander ce qu'elle est devenue ? Je vois pas pourquoi je vous arrêterais pour ça Depuis combien de temps votre fille exerçait-elle la profession ? C'est une pute ? C'était une pute Henri... Elle était comédienne Bah quoi ? Pute comédienne c'est pareil C'est pas très gentil pour les putes ça Quoi qu'il en soit au moment de sa disparition votre fille était comédienne C'est bien ce que vous avez déclaré ? C'est inexact madame Durieux ? Non... Non ce n'est pas ça c'est que... Clémentine n'a pas disparu Pardon ? Elle est partie au Brésil Pour jouer des télénovellas J'ai promis de ne pas te le dire tu n'as jamais encouragé son talent Quel talent ? Son talent de pute ! Je pense que le dernier viendra pas hein Le fameux ? Charpentier Un type qui signale la disparition de sa Julie mais qui se pointe pas à la morgue Et qui refuse de témoigner Ca ressemble à un tueur qui a essayé de se couvrir avant de paniquer ça non ? Non Trouvez-le moi et emmenez-le ici D'ailleurs il faudra rendre aussi une petite visite au juge qui a prononcé le divorce des centaux Allez on fera tout ça demain Rentrez chez vous vous êtes crevés Quoi ? Ce que j'ai encore dit ? Rien, rien Croissant ? Tu peux rentrer ? J'ai vraiment le choix ? Ca m'ennuierait d'employer la force Je savais pas qu'Anne était mannequin ? Elle a commencé sa carrière sur le tard Ca ouvre des portes de vivre avec Centauri Après ça s'est vite enclenché Partout où elle allait on voyait qu'elle, une présence incroyable Ca fait longtemps que vous êtes divorcé ? Attendez c'est quoi ce délire là ? C'est dans le dossier qu'on nous a transmis Anne et vous étiez légalement séparés Je suis très heureux de l'apprendre et très curieux de savoir où vous avez pêché ça Faut pas s'énerver pour si peu C'est certainement un gratte-papier de chez nous qui s'est trompé en cochant une case Entre nous c'est fou ce qu'on picole à l'APJ Bleu, blanc, rouge Et surtout blanc et rouge Ça doit pas être facile de l'avoir comme ça tous les jours sous les yeux Tout me semble vide et mort ici Quand quelqu'un disparaît c'est parce qu'il veut effacer quelque chose S'oublier, devenir quelqu'un d'autre parfois Mais elle là maintenant je vois pas ce qu'elle voudra effacer en elle Vous savez être belle, riche et célèbre ça empêche pas d'avoir des problèmes Quel genre de problèmes ? Comme tout le monde Petit raca du quotidien, le boulot, la famille Mais sa famille c'est vous, et sa mère C'est ça le petit raca hein ? Sa mère Disons simplement que c'est compliqué Bon capitaine je veux pas vous chasser mais je dois aller au mon entraînement là Pas de problème je comprends En tout cas vous avez vraiment un goût de chiotte On se croit à chien footballeur Footballeur, rugbyman, même combat Sauf que nous c'est deux call girls Jamais moins Et moi c'est le temps общеité Et moi j'ai de l'appareil Pas de problème Si mes enfants Je m'en ai en train de faire J'ai de voir C'est ça Moi j'ai de jouer Je vous dérange ? Non, non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Me servir quelque chose à boire, déjà. C'est permis, par mon service ? Bien sûr que non. Scotch ? Gin ? Vodka ? Peu importe. Du moment que c'est double. Vous saviez qu'Anne et Pierre étaient divorcés ? Je suis bien la dernière à savoir ce que fait ma fille, capitaine. Vous ne l'aimez pas, hein ? On ne se parle plus, c'est tout. Si, si, vous ne l'aimez pas. Dites-le. Les murs de votre gendre sont couverts de photos d'elle. Mais vous ? Rien. Je suis une femme, capitaine. Les photos de ma fille, c'est plutôt pour les cabines de camions. Ou les vestiaires de mecs. Ah, alors évidemment, dans ce cas, toutes mes excuses, je retire tout ce que j'ai dit. C'est pas que vous la détestez, c'est que vous la méprisez, carrément. Je ne la déteste pas et je ne la méprise pas. Elle a tout simplement cessé d'exister pour moi. Et pourtant, vous êtes venue à la mort. J'avais le choix. Non, effectivement. Madame Delbar, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. C'est tout ? Je vous imaginais plus insistant. Je n'ai pas fini d'insister, croyez-moi. Ah, n'oubliez pas de signaler ça à l'IGS. Vous n'y avez pas touché. N'en dites rien. Je tiens à ma réputation. Vous avez de la cœur de bœuf, Magali ? Non, pas aujourd'hui. Bon, ben, je vais prendre des noirs, alors. Et pour moi, ce sera un poireau. Ah, pardon. C'est le tour de madame. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais là, Fred ? Eh bien, j'achète un poireau. Il y a trois arrondissements de chez toi. Tu es là qu'on venait, tous les deux. Tu tombes bien, je voulais t'appeler. Pourquoi ? Tu voulais m'inviter à partager ton pote-au-feu ? Non. C'est toi qui va inviter ton fils. J'ai trouvé des mégots sous la fenêtre du salon. Le genre, rouler à la main, si tu vois ce que je veux dire. Du shit. Il a 16 ans, ça lui passera. C'est ce que tu disais aussi. Ça ne m'amuse plus, je vais arrêter, j'ai très bien ce que je dois faire. On sait ce qui s'est passé ensuite. Ça, c'est fini à 180 dans un fossé, avec des morceaux de moto à la place des organes internes. J'ai peur. Il te ressemble tellement. Et puis, il t'admire. Ok, je vais lui parler. Merci, Fred. Amical des scouts tchétchènes, j'écoute. J'ai localisé Château-Pontiers. Le témoin qui ne témoignait pas. Rejoignez-moi sur les docks, en gare B. Hé, hé ! C'est moi qui donne les ordres. C'est pour vous. Merci. Ça me touche beaucoup. Château-Pontiers travaille ici. Je fais un repérage avant que vous arriviez. Il est là. On va passer à lui faire un petit coucou. Monsieur Charpentier ? Monsieur Charpentier ? Monsieur Charpentier ? Récapitulons, monsieur Charpentier. Vous êtes violent. Vous aimez les armes. Et vous avez découpé votre fiancée avant de l'acheter. C'est ça ? Ah non, non. Vous pouvez être plus précieux. Je n'ai pas découpé ma fiancée. Ah. Alors c'est elle qui s'est séparée toute seule en morceaux et qui s'est balancée à la décharge. Remarquez, c'est plus propre. C'est vrai ? Je ne l'ai pas balancée à la décharge, elle est partie. Partie ? Je ne suis pas sûr de comprendre, là. Elle n'est plus partie. Enfin, elle est revenue. Hier soir. Venez ici, vous. Allez, vite, 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 vite. Ce n'est pas vous qui avez signalé sa disparition ? Mais si. Mais j'ai paniqué, moi, avec tous ces malades qui rôdent. Et ça ne vous est pas venu à l'idée, là, de le signaler à la police ? Quoi ? Mais qu'elle était revenue ? Non, puisqu'elle était revenue. Je crois que nous avons terminé. Non, 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 moi, j'ai encore une petite question. Pourquoi vous avez essayé de me faire un deuxième trou de balle à la place de la tête, en plus ? Ce n'est pas très élégant, monsieur Charpentier. Quand je les ai entendus, j'ai paniqué. Ouais. Avec tous ces malades qui rôdent. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Allez. Alors. Voilà. Ok. Allez. Allez, c'est pas. Donc, on avait trois témoins et on n'a plus personne. On ne sait toujours pas qui est la victime. Je ne vois qu'une seule solution. Je me demandais à ce qu'on ouvre les affaires comparables. Femmes étranglées, découpées, j'étais dans des décharges. Vous auriez pu être flics, vous ? À propos Anne Santarie, vous avez du neuf ? Anne et sa mère se sont affrontées en justice il y a environ six mois pour une somme d'argent liée à une SCI, dont l'ex de Catherine était propriétaire. Lorsqu'il est mort, Catherine a découvert que seule sa fille avait des parts. Donc beau papa a emporté son amour pour sa belle-fille jusque dans la tombe. Et ses parts, ça chiffrait ? Ouais, pas mal. Catherine a essayé de faire valoir ses droits d'ex-compagne, mais a été déboutée au profit d'Anne. Anne s'est retrouvée avec un capital indépendante financièrement, libre de se débarrasser de son rugbyman de mari, et de divorcer de lui dans son dos. Pas bête. Écoutez, je vous le répète, je ne comprends pas. Bah moi non plus, je ne comprends pas. Comment les centauries peuvent être légalement séparées sans que Pierre Centaurie soit au courant ? Vous savez ce que c'est ? Avec les vedettes, on est nerveux, distraits, on commet des erreurs. Tenez, par exemple, il suffit que le greffier ait mal noté. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire des tribunaux. Bah voyons. Le greffier a mal noté. Du coup, Pierre Centaurie ne sait pas qu'il est divorcé. Il a eu réouverture de l'enquête sur la disparition d'Anne Centaurie ? Vous avez une commission recatoire ? Non. Légalement, vous n'avez même pas le droit de me parler. Merci, monsieur le juge. À votre service. Alors, qu'est-ce que ça a donné avec le juge ? Rien. Évidemment. Il ne pouvait pas reconnaître que madame avait divorcé de monsieur à la suite de son plein gré. Et comment elle aurait fait ? Ces crétons ne vérifient jamais les papiers des conjoints qui se présentent pour divorcer à l'amiable. Il suffisait pour Anne de venir avec un gus se faisant passer pour Centaurie. Ah ouais, c'est pas bête. Mais j'ai rien trouvé pour le prouver. C'est pas grave. Vous avez fait ce que vous avez pu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des narines qui sifflent. Non, mais vous venez encore d'être gentille. Pourquoi vous me la jouez l'une de miel ? Vous n'êtes pas sympa, capitaine. Vous n'êtes pas sympa et rien ne vous rendra jamais sympa. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, là. Petit lapin. Pardon ? Eh oui, vous êtes mon petit lapin, maintenant. Au début, on s'en fout. On aurait préféré un poney, un rat, un setter irlandais. Et après, on s'attache. On s'attache. Et quand le petit lapin se fait écraser, on est tout triste. Eh bien, vous inquiétez pas. Je ferais bien attention en traversant la route. Entrez par effraction à votre domicile. Vous pouvez perdre tes plaintes à la PJ, si vous voulez. Je me posais une question. C'est quoi le problème, entraîner sa mère ? Ça, c'est à sa mère qu'il faut le demander. J'ai essayé, mais rien à faire. C'est un roc. Un roc coulé dans un morceau de béton. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir m'aider aussi. La mère d'Anne vivait avec un homme. Elle avait déjà 20 ans quand elle l'a rencontrée. Il y a 5 ans, cet homme l'a quittée. Pour une autre femme. Et alors ? Cette autre femme, c'était Anne. Quitter la mère pour la belle-fille. Même moi, j'ai jamais osé faire un truc pareil. Ça a duré combien de temps, cette histoire ? Quelques mois. C'était quand ? Juste avant qu'on se rencontre, Anne et moi. Vous avez déjà été fou de quelqu'un, capitaine. Rête dingue au point de ne plus pouvoir manger ou penser à autre chose. Autrefois, j'ai décidé d'arrêter en même temps que la marche à pied. Elle me manque terriblement. Ça avance ? Le dossier des femmes découpées est retrouvé au milieu des vieux frigos ? Ça irait plus vite si vous m'aidiez. Je suis là pour ça. Je crois que j'ai trouvé la fève. Michel Cossé. 30 ans à l'époque des faits. Suspecté pour meurtre. Trois crimes de femmes retrouvés dans les mêmes circonstances. Maubeuge, Cannes, Toulouse. Fait l'objet d'une enquête menée par la gendarmerie de Haute-Garonne. On n'a jamais pu prouver sa culpabilité. C'est lui. On peut dire que vous avez du bol, là. A graffer un tueur en série dès votre premier mois à la crime. Allez hop, on saute dans l'avion pour Toulouse, lieutenant. Enfin non, vous sautez dans l'avion pour Toulouse. Un handicapé en cabine, ça a toujours stressé les autres passagers. J'avais aucune intention de vous emmener. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, c'est maman qui m'a dit que tu voulais me parler. Mais je croyais que c'était clair entre nous. Quand je dis à ta mère que je te prends une nuit à l'improviste, c'est un code. C'est pour que tu puisses sortir et qu'elle te lâche la grappe. Ah, donc tu ne m'attendais pas. Si, si. Allez, viens. On va commander à Didi. Elle est pas bonne cette soupe au pistou ? Ah, tu m'étonnes, j'en ai pris trois fois. Ben oui, ça donne faim, pas vrai ? Ben la fumette, ça donne faim, non ? Ah non. Moi, tu vas pas t'y mettre toi aussi. On va pas se prendre la tête pour deux joints, non ? Moi aussi, je suis passé par là. Par là et beaucoup plus, d'ailleurs. Ouais, ça, j'avais compris. Je peux te faire une confidence ? Le monde est pas fait pour les défoncer. Se défoncer, c'est pas seulement partir ailleurs pour quelques heures. C'est très vite, trop vite. Sans espoir de revenir. Et puis franchement, passer une demi-heure chaque matin, se demandait si on met son slip avant son pantalon, ça le fait pas, non ? Ouais, c'est vrai. Tu veux pas un dessert, non plus ? Ben si. Ben voilà, un dessert. J'étais en train de me brosser les dents ce matin quand soudain quelque chose m'a traversé l'esprit. C'est l'histoire de SCI et de procès avec votre fille. Pourquoi n'en avoir pas parlé ? Ça peut vous aider à retrouver ma fille ? Ah, ça m'aide à comprendre pourquoi vous la détestez. Effectivement, elle a ruiné votre vie. Deux fois. D'abord, elle vous a piqué votre mec et ensuite, elle lui a raflé son petit cochon. C'est elle qui me déteste. Moi, je... Vous... Vous vous l'aimez. Vous l'aimez envers et contre tout. Allez, vous êtes presque sincère, mais vous pouvez faire mieux. Votre fille est morte, Catherine. Ça fait trois semaines qu'elle a disparu. On a beau éplucher les journaux, courir inlassablement, les sites internet, regarder la télé, être à l'affût du moindre signe, de la plus minuscule info, on sait très bien qu'on n'a aucune chance de retrouver quelqu'un en vie après un tel délai. Mais ça vous amuse ? Vous êtes atroce ? Je vais vous demander de ne prévoir aucun déplacement dans les prochains jours. Dans le cas de mon contraire, je vous assigne à résidence. Et pourquoi ? Vous n'êtes plus témoin. Vous êtes suspect. Vous me soupçonnez d'avoir tué ma propre fille. C'est toujours comme ça, meurtre. Des histoires d'argent, des histoires de cul, un mot de trop, une dispute, un coup qui vous échappe. Et la morue. ... ... ... ... ... Un petit verre, ça me dirait bien. ... On rentrait, j'étais pas couché, de toute façon. ... ... ... ... ... ... Vous vivez seul. Ma femme m'a plaqué après l'accident. Mais bon, je la comprends. Personne n'a envie d'un handicapé à la maison. ... Mais bon, ça devait pas être évident pour vous non plus. Le couple est le sport de haut niveau. ... ... ... vous foutre à la porte ou vous rire au nez. Vous faites ce que vous voulez. ... 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 Sa mère. Oui. Sa petite maman, chérie. Je vais mettre ça sur le point de l'alcool. Il a bon d'eau, l'alcool. Vous, par contre, vous êtes pas du genre assoiffé. En même temps, un type de votre gabarit... Il doit faire des dégâts si ça boit un coup de trou. Il est tard. J'aimerais aller me coucher. Moi aussi. Je vais vous demander un petit service. Je suis crevé. Je suis bourré. Et j'ai pas envie d'entrer chez moi. Une baraque pareille, ça doit bien avoir une petite chambre d'amis. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Allez. Je peux plus bouger. Même les bras. Quelle puissance. Non mais quelle puissance. Franchement, ça me rend tout chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça vous fait quelque chose à vous aussi. Ça vous a jamais tenté entre garçons ? Moi non, mais un beau gars comme vous... Allez, jouez pas les effarouchés, c'est pas vous que ça va choquer. Un type qui a tué sa femme... Ouais. Attendez. Vous vouliez me tuer, là ? Sa mère ? Moi ? C'est une fixation chez vous ? Non. Excusez-moi. C'est pas un peu bourré ? Je suis complètement parti. Je vous présente mes excuses. Je vais me coucher. Je crois que c'est mieux. Mais en fait, si vous pouviez vous héberger quelques jours, ce serait vraiment chouette. Qu'est-ce que tu fais là ? Aspirine pour moi, tartelette pour toi. Fred... Quoi ? Tu n'aimes plus les tartelettes ? Non, j'aime pas quand tu débarques comme ça. On a quelque chose à fêter. J'ai parlé à notre fils et crois-moi, j'ai été bon. Au grand retour de la cohésion familiale. La cohésion familiale. Le beau tard que jamais. Bon. Je t'offre un café et après tu t'en vas. Allez. Faut que je me prépare pour aller bosser. Et euh... Avec machin ? T'as gardé d'aussi bonnes relations ? C'est qui machin ? Ben... Eric. Pourquoi tu parles de lui au passé ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste que... Je vois qu'il n'y a personne ici. Hein ? Il n'y a personne. Eric. Eric. Eh ben oui, il n'y a personne. Tiens. Alors... Tu fermeras la porte en partant. Tu ne bois pas ton café ? Bon, merci, Salah. Je suis déjà assez énervée. Oh... Confrérie du râteau d'or, j'écoute. Docteur Stunia, téléphone. Il faut que je voie très vite. Maintenant, tout de suite. Je vous attends. Attendez. Vous êtes en train de me dire à moi d'arriver tout de suite ? J'ai bien entendu, là. Vous avez tout bien compris. Venez immédiatement. Vous ne voulez pas que je vous tourne de la pelouse et que je vous fasse les carreaux, non plus ? Non, merci. Ça ira. Bah non, il ne veut pas. Au revoir, docteur. D'habitude, on commence plutôt par bonjour. Exactement. Mais c'est comme vous voulez. Oui, exactement. C'est quand je veux, où je veux. C'est ça le kiff quand on est flic, docteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le flic, il fait ça. Et la légiste, elle fait comme ça. Et pas le contraire. Au revoir, docteur. Pas bouger. Quoi ? Vous allez me dire que vous avez rêvé de moi, tout nu, couvert de chocolat ? Ça, je le savais déjà. Non. La femme de la décharge. J'ai découvert quelque chose. Avec ça, il y a au moins deux heures, l'enquête est pliée. Bonjour, docteur. Tu veux une cartelette ? Et toi, on prend dans la figure ? Catherine Delbar, il paraît qu'elle est suspectée de meurtre, maintenant. Eh bien, qu'est-ce que tu crois en boss, nous ? T'as un cadavre, Fred ? Un rapport de la morgue ? Un nouveau témoignage ? Un rapport d'écoute ? Quelque chose qui te permet d'affirmer qu'Anne Centauri est morte ? Eh bien non. Alors, explique-moi comment tu peux suspecter Catherine Delbar de meurtre si tu ne peux pas prouver que sa fille est morte ? Ouh là là, ce que tu peux être tatillon parfois, je te jure. T'es pas drôle, hein ? Officiellement, Anne Centauri est une personne disparue et tu n'as aucune légitimité sur son dossier. Tu travailles à la brigade criminelle, pas aux disparitions inquiétantes. Ok. Pas fini ? Maintenant, tu peux y aller. Je vais te dénoncer à l'inspection générale, pour subtilisation de ta artelette. Catherine Delbar, tu la lâches, autrement c'est moi qui te signale. Alors, Toulouse, comment c'était ? Vous m'avez ramené quelque chose, une saucisse ? Même pas mal. On vous a pas dit que j'étais paralysé des deux jambes ? Cossé, il est en prison depuis des mois. Eh bien oui, évidemment. J'ai dit personne touche à mon fauteuil, personne. Je retire tout ce que j'ai dit sur vous, capitaine. C'est pas désagréable que vous êtes. C'est profondément et incurablement pervers. Arrêtez, je vais rougir. On va où là ? Vous me la jouez cool, sympa, presque normal tout à coup. Moi comme une idiote, je baisse la garde et vous en profitez pour me faire le pire coup que vous m'avez jamais fait. Ça va, c'était Toulouse, pas Tourcoing. J'ai fait des vérifications là-bas, à la brigade de recherche. Le dossier que vous m'avez filé hier. Il était vieux de trois ans et ont-ils daté ? Ah bon ? Place, place à l'handicapé ! Arrêtez, c'est très humiliant. Pas tant que vous m'aurez pas à avouer que c'est vous qui avez mis ce dossier pourri parmi les autres. Attention, mon oncle est malade, attention ! Arrêtez, bon d'accord, c'est moi. Ça sent pas très bon, il va falloir lui changer sa poche. Tonton, on va changer ta poche ! Arrêtez, je vous ai dit que c'était moi ! J'attends la suite. Ok, l'immel m'a transmis des informations ce matin sur la femme de la décharge. Et ? Et alors, elle est pas morte par suffocation, mais elle avait une malformation cardiaque extrêmement rare. C'est pour ça que la légiste l'a pas dépisté tout de suite. La suite ? Une petite pièce pour les infirmes ! Il n'y a qu'une seule femme répertoriée dans la région, dans cette maladie. J'ai le nom et l'adresse de son père. Ça vous va ? Eh ben voilà ! C'est lui qui a demandé à être hospitalisé. Il est confus, extrêmement déprimé. Je vous préviens, vous allez avoir du mal. Bonjour. Je m'appelle Lucie, je suis de la police. Vous êtes jolie. C'est gentil. Je peux rester discuter un peu avec vous ? Je sais pas. J'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Pauline. Elle était jolie aussi, Pauline. Oui. Ça a dû être terrible de la voir comme ça. Morte. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Joseph ? Je trouvais que c'était pas juste. Vous n'aurez pas eu la force de déclarer le décès ? Je voulais que tout reste comme avant, qu'on soit ensemble. Pour toujours. Mais après, il y a eu l'odeur. Je pensais qu'en la mettant au froid, au congélateur. Puis j'ai eu peur. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je voulais la jeter. Mais son corps, il était tout dur. Il tenait pas dans le coffre. Alors ? Quelle horreur. Quoi, vous les trouvez mieux, les Gusses qu'on arrête d'habitude ? Il a découpé sa fille en morceaux. Oui. Mais au moins, il a agi par amour. L'amour, l'amour, qu'est-ce que vous y connaissez, vous ? Plus que vous croyez. Bon. En tout cas, à faire classer. Parlez pour vous. Le corps est identifié. On sait comment il a fini des membrés dans une décharge et qui en est l'auteur. Est-ce que vous voulez de plus ? Non, vous pensez encore au Centauri ? Moi ? Non. Allons, allons. Maintenant, vous allez m'expliquer. Non. Et pourquoi ? Pas envie que vous soyez mise à pied avec moi. Oh, comme c'est gentil, j'en crois pas un mot. Ah si. Si vous êtes suspendu, je pourrais pas venir vous narguer au bureau entre une sieste, une séance de ciné et un massage. Oh ! Mais mon sac, mais les malades ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous qui avez rapporté notre dernière conversation au commandant Moretti ? Oui, évidemment, c'est vous. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille ! J'ai beaucoup trop d'affection pour les mères qui détestent leurs enfants. Ou alors, d'accord, mais à une seule condition. Vous allez me signer une belle petite déposition dans laquelle vous allez déclarer que vous soupçonnez votre gendre, Pierre Centauri, du meurtre de votre fille. Comment ? Mais jamais je ferais ça. Vous n'avez pas envie qu'on sache ce qui est arrivé à Anne ? Mais on va pas de cette façon. Très bien. D'accord. On va faire autrement, alors. Yop ! Catherine Delbar, blablabla, blablabla, blablabla. Yop ! Tu tapes tes rapports, maintenant ? C'est si surprenant ! C'est quoi, la prochaine étape ? Tu vas mettre une cravate ? Te garer sur ta place de parking au lieu de laisser traîner ta poubelle n'importe où ? Non ! La prochaine étape, c'est ça. En fait ! T'as vu de l'ombre ? Elle est rentrée ? Mais c'est ton lieutenant, c'est à toi de me le dire. Elle a oublié son sac à l'hôpital. Comme j'étais pressé, je l'ai laissé là-bas. Je l'ai vu, elle, au premier étage. Ah ! Elle a pas dit un truc du genre, je vais tuer qu'à un, je vais l'étrangler avec les roues de son fauteuil, je vais tellement l'arranger, le massacrer, que même son radiologue le reconnaîtra pas ? Non, elle a rien dit de tout ça. Ah ! Bon. Bizarre. T'en fuis. Eh oui, monsieur le juge, vous avez bien lu une déposition. Catherine Delbar accuse son genre Pierre Santori d'avoir tué sa fille. Je suis juge des familles, capitaine. Mon travail, c'est de prononcer des séparations, de statuer sur des gardes, des pensions. Je ne suis pas là pour ouvrir des instructions criminelles. Soit vous parlez maintenant, soit c'est au SRPJ, plus tard, dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Ce n'est pas Anne Santori qui a divorcé dans le dos de Pierre Santori, c'est le contraire. Pierre a payé une femme pour se présenter dans mon bureau à la place de Madame Santori. C'est un homme brisé, je l'admire beaucoup. Je n'ai pas pu lui refuser ça. Mon cul à roulettes, oui. Vous allongez quelques billets, vous emmenez à des parties fines, vous allez tâter de la petite caille, défoncer à la Colombienne, que sais-je. Non, je m'en fous. J'ai de l'indulgence pour les vieux cochons hypocrites comme vous. Ce qui m'intéresse, c'est ce que visait Santori. C'était une manœuvre, Capitaine. Une manœuvre désespérée pour faire peur à sa femme. Pour lui dire qu'elle n'était rien sans lui et qu'il pouvait tout arrêter. Les magazines, la belle vie, les photos... J'adore ce petit resto. Asseyez-vous, champion, c'est moi qui vous invite. Je voulais vous remercier pour la nuit dernière. Et puis, vous avouez quelque chose. Je sais que j'ai pu vous blesser, mais faut vous mettre à ma place. Je comprends pas comment vous avez pu être aussi... faible avec Anne. Vous qui êtes si fort... Si fort ? On me répète ça tout le temps. Qu'est-ce que vous en savez, vous que je suis si fort ? Parce que vous êtes le meilleur joueur que le sumuc ait connu ? Capable de sprinter une heure et demie et d'arrêter un tour en pleine charge ? Un colosse... Qui continue à jouer avec une côte cassée ? Qui moufte pas quand on lui déchire une oreille ? Sur le terrain. Seulement sur le terrain. Allez, arrêtez de jouer votre numéro d'ours mélancolique, Santori. Vous êtes un titan. Une bête de guerre. Vous êtes pas le genre de mec à vous laisser emmerder par une pute qui vous met la bague au doigt. Il faut recommencer. Alors vous venez m'insulter chez moi et vous recommencez ici. C'est dur pour les types comme vous, hein ? Dur de pas tout régler à la force des mains. T'as toujours su que vous aviez tué Anne ? Maintenant, je sais pourquoi. Vous avez pas supporté l'idée qu'elle vous quitte. C'était de la folie ce divorce, Pierre. Vous avez cru qu'Anne allait paniquer. Et au contraire, elle s'est sentie libre comme l'air. Vous ne saviez pas qu'elle avait touché l'argent de son beau-père ? C'est vous. Je suis votre ami, Pierre. Le seul qui peut vous aider à échapper au moins. À la dépression qui va vous ronger toute votre vie. Elle semblait toute petite dans mes mains. Le soir, elle a fait sa valise, on s'est disputé. Je l'ai attrapé. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Tu as arrêté de respirer. Tu peux vous poser une question ? C'est parce que vous êtes flic que vous vous êtes comporté comme ça avec moi. Depuis le début, je vous manipule, je vous trompe, je vous mens. Juste pour vous coincer. Comme un sale flic. Je n'en crois pas un mot. Le juge vient de me passer un coup de fil. C'est curieux, il n'a pourtant pas une tête de traite. On a parlé d'une passionnante histoire de déposition et d'une passionnante ouverture d'enquête pour meurtre. Passionnante, c'est synonyme de bidon. Donc maintenant tu agites de fausses dépositions sous le nez d'un magistrat. Mais t'es malade. Oh, c'est bizarre. Pour la première fois, j'ai l'impression que tu pourrais me tuer. Te tuer ? Mais pour quoi faire ? Tu emmerdes constamment la meilleure lieutenant que tu n'auras jamais, tu donnes drôle faux usage de faux, tu te mets à dos ton seul ami, moi, tu te tues très bien tout seul. Eh oh, ça va, j'ai arrêté le méchant. Tu sais ce que c'est ça ? C'est pas ta lettre pour le Père Noël. Non, c'est le rapport que je dois rendre sur toi, Fred. Avec ça, je peux faire ce que je veux de toi. Même t'envoyer avec un sifflet au carrefour si je veux. Tu serais le premier flic de France à pied et en deux roues grâce à moi. À tant faire, je préférerais la surveillance des jardins publics. Il y a des filles qui y bronzent l'été. Tu peux faire ça pour moi ? Trop tard, j'ai fini de le remplir. J'ai demandé qu'on prononce ta période de probation. Alors tu vas continuer à me coller au roue tout le temps ? Tu vas rester là, m'interroger à mes pieds, à me cadrer jour et nuit ? Désolé, Fred. Ne sois pas désolé. Je vais continuer à t'avoir pour moi tout seul. C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que vous allez faire, vous torturer ? Pas tout de suite, on vous attend. Ah non, on va pas recommencer. Où ça ? École élémentaire de la rue Mirabeau. Je leur ai dit que le seul officier de PJ handicapé serait ravi de leur donner une petite conférence rien que pour eux. Les enfants sont fous de joie. Ils n'ont pas ça, c'est méchant, les enfants. Et je leur ai dit aussi qu'ils pouvaient vous pincer autant qu'ils veulent. Vous n'avez plus aucune sensibilité dans les membres inférieurs. Vous êtes devenue répugnante. J'apprends beaucoup avec vous. Sous-titrage ST' 501 J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup.